Musique Celui qui sert une révolution Labour la mer Alors bienvenue sur les chemins de travers Une autre édition passionnante Une autre édition Qui va être bien enrichissante je crois Le dimanche 19 août 2012 C'est une belle date Je trouve que c'est bien On va se féliciter tout le monde D'être encore là D'être encore sur cette planète Et d'avancer dans notre Dans nos vies Une soirée sur la révolution Rien que ça La révolution Les révolutions Je dirais même les idées nouvelles Ou vouloir changer le monde Ou rêver à changer le monde C'est-à-dire de ne pas le répéter Et de toujours recommencer Et on s'en va en Amérique latine Une Amérique L'Amérique c'est toujours les Amériques des États-Unis C'est toujours l'Amérique du Nord Surtout quand on est au Canada Puis c'est l'Amérique du Nord C'est le Canada C'est le Mexique Bon les hispanophones Ou les latinos C'est les mexicains Bon ça fait partie de l'Amérique du Nord Mais il y a la grande L'univers, la galaxie De l'Amérique latine De l'Amérique centrale Et une grande histoire Histoire Bon on va laisser la portugaise Parce qu'on a fait Cet été on a fait un arrêt au Brésil Mais là on va parler de la grande Amérique latine Et des révolutions Alors en première heure Nous allons Un grand personnage qui aurait mérité En fait c'est peut-être une amuse gueule C'est peut-être une première heure Qui nous annonce Dans les chemins de travers à venir Une soirée complète La grande histoire de Monsieur Simon Bolivar Bolivar, la Bolivie Et Martin Martin Movilla Il va être avec nous pour la première heure Martin Movilla qui est déjà devant moi Bonsoir Bonsoir Et bienvenue C'est Jourdaniste à Radio-Canada Radio-Canada Internationale Bienvenue sur les chemins de travers C'est la première fois qu'on est en studio ensemble Oui oui c'est avec beaucoup de plaisir Et puis ce n'est qu'un début Continuons le combat Hein ? On va avoir peut-être d'autres rencontres En deuxième heure Eva Perron Eva Perron avec Viviana Friedman Et en troisième heure Bien c'était inévitable La figure mythique par excellence Le révolutionnaire à l'échelle planétaire Sur tous les t-shirts Sur tous les drapeaux Sur tous les murs Le Che Guevara Et Carlos Narvaez Va être avec nous Alors c'est toute l'équipe Qui vous souhaite une bonne soirée À la technique Steve Côté Qui est un vieux routier De la vieille Mais qui n'a pas vieilli vraiment Mais qui est un vieux routier Oui oui il faut le dire Marie Trudeau est à la discothèque Adjointe à la réalisation Un grand retour ce soir Myriam Un grand retour On parle d'un grand retour Myriam Huzel Et recherche et réalisation Stéphanie qui est en beau bien sûr Serge Bouchard est au microphone Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un montant, Bolivar allait en décembre. C'est ça. Ça, c'est qu'il faut comprendre... Ça, ça me panche au vieillard, puis ça pâte à... Oui, mais il faut comprendre que les moments historiques les plus importants, la libération des Turcs du sud du continent américain, était l'arrivée au Pérou, à Lima. Parce que même si on n'en parle pas beaucoup, il faut se rappeler qu'il y avait les Incas qui étaient là, il y avait beaucoup d'or et beaucoup de richesses au Pérou. Donc, les centres de pouvoir espagnol dans les continents américains, c'était au Pérou. Donc, c'était le Pérou qu'il fallait attaquer. C'est là où étaient concentrés les forces militaires les plus importantes des Espagnols pour garder l'or, l'argent et toutes les richesses. Comme quoi, rien ne change. C'est le jour de la marmotte. Mais oui, voilà. Donc, Saint-Martin, il montait vers le Pérou et Bolivar descendait vers Lima. Et ils se sont rencontrés une seule fois. On ne connaît pas les détails, malgré le fait qu'il y a eu des fuites. On ne connaît pas vraiment les détails. C'est une rencontre privée entre ces deux ans qui se raconte, qui est finie. Et cinq personnes, ça, c'est exactement ce qu'ils ont parlé. Ce qui était clair, c'est que Bolivar avait, à ce moment-là, une force militaire plus grosse, plus forte et surtout plus grande. Et que Saint-Martin venait de gagner, oui, pour rentrer au Pérou, mais qu'il avait été frappé par des forces espagnoles qui restaient et par des réductes espagnoles qui étaient sur place. Et après la rencontre, même si Bolivar a fait un hommage à M. Saint-Martin, il est parti et Bolivar est rentré à Lima où il a été déclaré dictateur officiellement par les congrès de Lima qu'il a acquégi parce qu'il devait finir le travail, ce qu'il a fait. Quelques jours après, les Espagnols étaient complètement enérentis, partis du continent, soit arrêtés, soit morts. Ce qui était l'idée, ce qui était le projet. Ce qui était le projet. Est-ce qu'on ne sait pas, par contre, ce que parfois, les années-part, que cette rencontre à Wayaquil entre Bolivar et Saint-Martin, on rencontre, dont je répète, on n'a pas beaucoup de détails, mais pendant toutes les années de guerre des deux côtés, dans le sud-là ou dans le nord, du sud du continent américain, ils se sont envoyés quand même des messages. Ce n'était pas des courriels, mais ils s'échangeaient. Il n'y avait pas de mail à l'époque. Il n'y avait pas de mail à l'époque. Ils envoyaient quand même des messages et ils ont tous les deux compris quelque chose d'historique. Si on ne faisait pas la révolution en ce moment-là, après 1810 et surtout avant 1830, on devrait être confrontés à la puissance d'un des douze empires qui resteraient, soit l'empire français ou l'empire britannique. Autrement dit, il y avait un chronomètre. Il y avait une fenêtre historique. En fait, c'était des bons lecteurs de la réalité géopolitique internationale. Ils se sont dit, notre fenêtre, on dirait aujourd'hui, d'opportunité. C'est de temps en temps. Sinon, les géants français ou britanniques vont bouger. Les Britanniques étaient occupés ici, en Amérique du Nord, pour essayer de garder les colonies au Canada et surtout pour contrer la révolution aux États-Unis. Les Britanniques étaient occupés aussi dans d'autres régions, autres que l'Europe et autres que les Amériques. Et les Français étaient trop occupés en Europe. Donc, il fallait... C'est pour ça que Bolivar, très, 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 très intelligemment, il a dit, on est surtout loisirs envers, ou loisirs envers la colonne espagnole. Parce que c'était la plus faible. C'est la plus faible. Et nous avons cette période pour établir un nouveau gouvernement, une sorte d'autonomie. Et vous voyez, quand Bolivar a été envoisé après ce qu'on appelle la Première République, parce que là, on n'a pas parlé de Francisco de Miranda, qui est l'un des plus grands de l'histoire latino-américaine, c'est celui qui a confronté, au début, les Espagnols, et c'est celui qui a donné à Bolivar aussi la chance de devenir militairement important. C'est ça, il n'est pas le seul. Non, non, mais Bolivar a fait, il a été amené de la main par d'autres personnes. Et Bolivar a été envoisé en Europe pour parler avec les Britanniques. à l'époque de la Première République. Les Britanniques ont dit, non, on est neutre. Oui, ils ont bien joué leur carte. Oui, oui, on décrète tout de suite notre neutralité en face de ce qui se passe dans les Amériques, ce problème des Espagnols, avec les Créoles, parce qu'on appelait ça les Créoles en espagnol, les Criollos, donc les enfants des Espagnols... Vous êtes au courant qu'on appelait les Créoles les Canadiens français aussi. Ah, bien, voilà. Oui, c'est les natifs. Les natifs, c'est les enfants des Espagnols qui sont nés sur le continent américain. C'est ça, c'est ça. Donc, les Créoles et les Espagnols, vous allez régler votre problème. Et dans la réalité, l'Empire britannique a aidé beaucoup Bolivar. Dans quel sens ? Dans le sens où ils ne se sont jamais mêlés dans le conflit, c'est déjà ça. C'est déjà ça. De l'autre côté, on sait qu'ils sont reçus du financement qui venait de l'Empire britannique pour les mouvements révolutionnels dans les Amériques. Du moment qui s'est pour nuire aux Français. De l'autre côté, les protectorats les plus grands des Britanniques dans la région, à part bien sûr le Canada où les St-Unis, c'était la Jamaïque. Chaque fois que Bolivar a eu des problèmes, des défaits, etc., il est parti en Jamaïque où il a reçu de l'argent et de l'appui. Et finalement, fait pas très connu, des Britanniques sont allés lutter coude à coude avec Bolivar dans sa révolution. Trois bateaux remplis de Britanniques qui, à l'époque, l'Empire a appelé des volontaires qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils sont partis vers le continent américain. Et ça, ça a donné beaucoup de présence des Britanniques au début de la République parce qu'effectivement, les Britanniques qui avaient été là, ils avaient été nommés généraux, il y avait un trupe, on a fait des hommages et tout ça. Donc, quelque part, la couronne britannique a gagné quelque chose. Oui, 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 là-dessus. Bon, et puis, Bolivar a aussi des idées, il y a eu des idées de conjoncture, on va l'appeler politique. Il y a le sens, on dirait en anglais ou en français de France, le timing. mais il est aussi, il y a des idées pour le futur. Alors, il veut construire, il veut, il voit une Amérique du Sud qui n'est pas celle qu'on voit aujourd'hui, il voit les États-Unis, presque, des États réunis, un grand pays, une grande Colombie. Une grande Colombie, et pourquoi il pensait ça ? Il y a un même moment, on voit ce qui se passe en Amérique du Nord. Il faut dire, Bolivar était très anti-américain. Bolivar n'était pas favorable au processus des États-Unis. C'est incroyable, les choses changent peu. C'est un des premiers leaders qui a écrit des lettres complètes contre la possible influence des États-Unis dans tout le continent. Bolivar a mis en garde tout le monde en disant, par exemple, dans une des lettres, il faut faire attention avec ces géants du Nord, si on les laisse rentrer dans notre territoire, ils vont un jour nous dire quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. ils ne sont pas des révolutionnaires comme nous, ils sont aussi des conquérants comme les autres qu'on vient de remplacer. Ça, ce sont des mots de Bolivar qui étaient assez forts pour l'époque, mais il a plusieurs fois mis en garde tout le monde en disant, faites attention avec les États-Unis, c'est une espèce d'éplique, il faut soigner tous les jours, il faut avoir de bonnes relations avec eux, mais il ne faut pas se fier à ces gens-là. C'était tellement anti-américain qu'aujourd'hui, quand on voit M. Hugo Chavez au Venezuela qui est très bolivarien, c'est de presque toutes les lettres que Bolivar a écrites sur les Américains qu'on peut savoir d'où sortent M. Chavez, tout son discours... M. Chavez peut s'inspirer. C'est ça, c'est pour ça qu'il dit je suis bolivarien et je suis contre les États-Unis qui est une empire sur laquelle il faut toujours se méfier parce que ce sont des gens dangereux. Ça, ce n'est pas un mot de Chavez, même s'il le répète aujourd'hui, c'est Simon Bolivar qui l'avait dit à l'époque. C'est Simon Bolivar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 Mais non, on se rencontre après avec l'évaluation historique qui est non, chacune s'est développée d'une façon complètement différente. C'est ce qui a donné lieu et vie à tous ces pays qu'on connaît dans l'Amérique du Sud. Et c'est clair qu'Evoluaire n'a pas réussi son pari malgré les faits qu'à un moment donné, oui, il y avait la grande Colombie qui était la Bolivie, les Pérus, l'Équator, la Nouvelle Grenade, dont la Colombie d'aujourd'hui et le Panama. La Colombie, c'est un nom qui avait été choisi par Francisco de Miranda, finalement. C'est lui qui l'avait choisi et c'était la grande Colombie en pensant à un gouvernement centralisé dans lequel la dictature était nécessaire pour pouvoir contrer les envies politiques et militaires des petits réseaux ou des groupes locaux. C'était faire grand honneur à Christophe Colomb, ce mythomane et psychopathe, mais ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Maintenant, il y avait beaucoup d'idées, c'est un homme d'idées, c'est un homme de lecture politique, géopolitique, Simon Bolivar, mais c'est aussi un homme d'action. Alors, tout ça ne va pas se faire sans combat, sans armée, sans lutte militaire. Alors, était-il un génie militaire ou pas ? Non, pas du tout. Bolivar a fait quand même des campagnes militaires, parmi lesquelles, une qu'on appelait la campagne admirable, effectivement, qui a permis de rentrer des troupes de la Colombie vers le Venezuela. Parce que dans toute cette histoire, il y a des choses qu'on comprend mal aujourd'hui, parce qu'il faut se situer à l'époque. Bolivar commence avec Francisco de Miranda, en fait, il commence avec d'autres forces. Au début, il lutte avec les indépendantistes, finalement. Ils sont défaits. Bolivar part à Cartagène. La première lutte armée est une défaite. C'est une défaite. Au début, oui, il a eu des petites victoires, mais la grande lutte, la grande campagne, ils l'ont perdue. Et comme ils sont perdus, Bolivar doit quitter le Venezuela. Il part à Cartagène pour partir vers l'Europe. Mais en fait, quand il est à Cartagène, en Colombie, il écrit ce qu'on appelle les manifestes de Cartagène, dans lesquels, grosso modo, Bolivar demande aux Colombiens de lui donner des forces pour rentrer au Venezuela, vâtre les Espagnols. Il est engagé dans l'armée colombienne de l'époque, dans la nouvelle grenade, dans l'armée indépendantiste. On lui donne des hommes, il s'en va faire la guerre, il multiplie les victoires, et comme par hasard, toutes ces victoires sont vers le nord, côté de Venezuela. Et quand il est placé à la frontière avec le Venezuela, il demande l'autorisation de traverser. Il fait la campagne admirable, il fait des batailles, il gagne. En général, cette partie est des victoires. On arrive à la Deuxième République, Bolivar rentre. C'est la première fois, en plus, qu'on appelle au Venezuela le libérateur. Officiellement, on lui donne les titres. Il est en train de créer, à l'époque, la Deuxième République, mais la Deuxième République tombe aussi, et Bolivar doit partir. Et donc, c'est une personne qui a fait plusieurs batailles. Il n'était pas vraiment un génie militaire, mais il était très opportuniste, et surtout, il prenait des décisions qui, parfois, étaient à l'encontre de la logique militaire. C'est le cas des guerres de libération en 1819 en Colombie. Quand il arrive, il traverse les Andes. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui traversait les Andes. Même aujourd'hui, c'est difficile avec des manteaux d'hiver pour moins de 40 ans. Et un vidéo et un GPS. Et avec de l'oxygène et tout ce que vous voulez. Bolivar a traversé avec ses sommes les Andes pour surprendre les Espagnols. Il s'était tellement dépourvu de tous les Espagnols qui étaient là quand les troupes de Bolivar sont arrivés que la première bataille n'a jamais eu lieu. Les Espagnols sont partis en courant. Et quand la bataille a eu lieu, Bolivar a gagné malgré le fait qu'il avait moins de personnel. Là où les génies militaires ont été construits, les mythes, c'est que Bolivar avait toujours moins d'hommes que les Espagnols. Donc, ce qu'il utilisait, c'était les facteurs surprises. Donc, c'est une des lois de la guerre. Mais surtout un peu la guerre des guerrillas, si vous voulez. Voilà. Il était capable de frapper au moment où on s'attendait les moins. Et surtout avec des petits groupes qui frappaient d'un côté, de l'autre, en face, en haut. Et c'est ça le vrai génie de Bolivar. Il a été capable de créer des armées, des petites armées, pour arriver à une grande armée. Mais nous allons conclure tous les deux qu'il était un génie, finalement. Sans ce que le doute. Parce qu'il y a des idées politiques et sur le terrain, il va refuser de faire des grandes batailles avec des grandes armées dans des champs ouverts et tout ça. Non, non, non. Il traverse des andes. Il est hypocrite. Il arrive la nuit. Il fait des petits coups et des petits coups. Mais ça, c'est un éventail. Et quand il a fait des grandes batailles avec des grandes armées, il avait l'avantage. Il savait qu'il avait l'avantage. C'est clair qu'il était un génie. Et effectivement, contre moi, ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de ces tout-énormes sous la guerre. Il n'y avait pas non plus des mentors, des présecteurs militaires qui lui ont donné beaucoup de connaissances. Mais on sait qu'il lissait beaucoup. Et qu'il avait quand même, on dit aujourd'hui, il lissait beaucoup par rapport aux guerres de l'époque romaine. Et on dit qu'il s'est réinspiré beaucoup sur la façon de lutter des Romains, pas juste du côté des Romains, du côté de l'organisation, mais aussi des ceux qui luttaient contre les Romains. Les barbares. Les barbares. Il y aurait pu aussi avoir des consultants chez les Indiens d'Amérique du Nord qui ont infligé les plus grandes défaites à l'armée britannique en faisant de la guérilla. Effectivement. que les affronter à champs découverts. Sous-titrage ST' 501 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 l'époque de Bolivar. Quand quelqu'un comme Bolivar faisait dans tous ses discours, et on se souvient dans les congrès d'Angusture, on se souvient en Colombie, on se souvient au Pérou, au Oaxac, il faisait des discours, et dans tous ses discours, quand il parlait de géopolitique, il touchait les sujets des États-Unis. Il était tellement obsédé avec ces sujets-là, en disant que c'est dangereux, les États-Unis. D'après vous, et d'après peut-être les États-Unis, qu'est-ce qui, de façon prémonitoire, le tracassait à ce point? Parce que les États-Unis, c'est une guerre d'indépendance, on se libère de la couronne britannique, on crée une république, on fait une déclaration d'égalité des êtres humains. Évidemment, ça ne touchait pas les femmes, les pauvres, ni les noirs, ni les indiens, mais quand même, c'est une guerre d'indépendance. On aurait dû avoir de l'empathie. Mais il y avait quelque chose que Bolivar avait connu, en Jamaïque, oui, mais aussi en Haïti. Haïti a été très, 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 très important, l'Haïti, pour le processus de délivrage. C'est très vrai. On peut le résumer facilement, Pétion, qui était à l'époque le premier ministre, le président en Haïti, a donné l'appui à Bolivar, des bateaux, des armes, de l'argent, dans les plus de ressources qu'avaient les Haïtiens, qui étaient déjà un peuple libre, avec deux conditions. La libération de tous les esclaves noirs et autochtones. C'est à quoi Bolivar a accédé, et c'est ses premières décisions. Chaque fois que Bolivar est arrivé, libération du Venezuela, décision, libération de tous les esclaves. Libération de la Colombie, première décision, on n'a plus d'esclaves. Mais aujourd'hui, l'Équateur et le Pérou. Et là, c'est quand même un engagement de Bolivar. Et il a compris, on dit qu'il a eu des rencontres avec des Américains dans ses voyages, dans les Antilles, etc. Et que les Américains n'ont jamais été d'accord avec ceci. Donc, lui, il s'était dit, après ces rencontres, ces gens ne sont pas sous la même longueur d'onde qu'une autre révolution. Et lui, pour lui, c'était plus important de garder... Parce que, d'ici au début, c'est quand même énorme. Écoutez, quelqu'un à 1819, qui parlait déjà de garder les forêts, de ne pas s'utiliser de l'eau... C'est ce que vous disiez au tout début de... C'est un homme écologique, quand même. Quelqu'un qui était un ambientaliste d'aujourd'hui. Quelqu'un qui défendait les cours d'eau, qui croisait beaucoup, du côté économique, à l'autoproduction agricole. Qui croisait que les exportations feraient les dossiers pour éviter de rester sans ce qu'on avait. Parce qu'il disait, les ressources naturelles nous appartiennent. C'est quand même la première personne. Et c'est pour ça que j'ai dit, parfois, on ne comprend pas notre histoire d'aujourd'hui, mais les nationalisations dont on parle aujourd'hui, en Bolivie, en Équateur et au Venezuela, sont écrits dans les plans des matchs de Bolivar qui disaient que les ressources naturelles de la Grande-Colombie sont à nous. Nous appartiennent. Ils doivent être deux peuples et pas des entreprises étrangères. Et à l'époque, il n'y a pas de multinationales. C'est ça. Mais il savait qu'elles viendraient. Comment ? On ne sait pas. Mais à l'époque, il avertissait déjà de la nécessité de contrôler les ressources naturelles et stratégiques, disait-il à l'époque, pour chaque pays, pour chaque région. Il y avait les grandes compagnies internationales, des Britanniques et des Hollandais. Donc, il voyait venir les multinationales. C'est vrai, c'est un personnage considéraire. C'est un visionnaire. Et puis, il vit très peu de temps sur Terre, finalement. Il n'a passé que 47 ans. Il était bien occupé. Est-ce qu'il dormait la nuit ? Je ne sais pas. Mais il a fait la guerre. Il a fait une belle éducation. Il a fait de la libération. Alors, il a marqué son époque, 47 ans. Il disparaît. Il disparaît. Et après sa disparition, c'était quand même, si vous voulez, la galère. Il y a eu des guerres entre les centralistes et les fédéralistes. Il y a eu des guerres entre les bolivariens et les centendéristes en Colombie, par exemple. Il y a eu des confrontations armées à l'époque. Mais dans les temps récents, par exemple, Bolivar avait été oublié pendant longtemps. Vous savez, c'est le Venezuela qui a quand même été et il est encore le porte-à-drapeau de l'histoire bolivarienne pendant des années. Ce n'est pas juste avec toute l'histoire de Venezuela. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais à la ville de Québec, on a donné au début du années 90 un statut de bolivar qui existe aujourd'hui comme hommage à la ville de Québec. Et pourquoi ? Parce que l'État vénézuélien voulait qu'on se souvienne de Bolivar comme les grands hommes qu'il était. Mais son homme a été déjà repris aussi en Colombie par un groupe de guerrillas, le mouvement 19 avril, qui pour se lancer dans la vie de la guerre politique avait volé l'épée de Bolivar pour dire qu'on porte le nom et les idées de Bolivar. Aujourd'hui, le mouvement bolivarien de Chavez, qui est éparpillé un peu partout, au Pérou, en Équator, en Bolivie, en Colombie, même si là-bas c'est le Venezuela, il a profondément marqué et beaucoup de ses cisés, on le voit encore aujourd'hui, dans la pratique de ce mouvement bolivarien, mais beaucoup de ses préventions et de ses peurs, on le voit aujourd'hui, sont toujours valides, si on tient compte de ce qu'il disait sur l'Europe, de ce qu'il disait sur les États-Unis. Et on voit quand même que Bolivar n'a pas que marqué une époque, il a marqué aussi un peu l'histoire. Je pense que oui, Martin Movia. Et la citation que je faisais en ouverture, je vous la rappelle, celui qui sert une révolution de la bourre, dans la mer, c'est Bolivar qui a dit ça. C'est mon Bolivar qui a dit ça. Mais lui, il a fait toute une vague. Toute une vague quand même, avec sa charrue dans la mer, il a fait toute une vague qui se répercute encore aujourd'hui. Très intéressant, trop court. Trop court, Martin Movia. On donne un rendez-vous plus tard, on va revenir. Là, c'était justement, on avait mis la table. Et puis on revient avec... Et les histoires de Bolivar sur sa vie amoureuse, qui sont magnifiques aussi. Ben oui, ben alors, ça sera la vie amoureuse de Bolivar. C'était terrible, ça. Mais c'était surtout comment les femmes ont marqué cette idée politique. Et ben justement, au retour, Parlant de Femmes, merci, merci d'être venu sur les chemins de travers à fin du tour. Parlant de Femmes, Révolution, Femmes, Révolution, Eva Perronne, en deuxième heure. Eva Perronne avec Viviana Friedman, qui est déjà arrivée en régie. chemins de travers au pluriel, arrobase radio-tradusion-canada.ca, vous nous écrivez. On va écouter les informations sur tout ce qui se passe, sur les idées révolutionnaires, sur le monde qui change. Et puis ensuite, on revient tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sur les chemins de travers, c'est la deuxième heure. Serge Bouchard au microphone, et vous savez que ce soir, nous sommes en pleine révolution, pour les révolutionnaires. Et des révolutionnaires, il y a des hommes, et des révolutionnaires, il y a des femmes. Cette deuxième heure va être consacrée à Eva Perronne. Et ça, oh là là, ça aussi, c'est un autre chemin de travers. Peut-être qu'on va mettre la table seulement. On va souhaiter la bienvenue sur les chemins de travers à Viviana Friedman. Bonsoir. Bonsoir. Viviana Friedman, qui est chargée de cours à l'Université de Montréal, sociologie de la culture. Quand même un beau métier. Ah, un beau métier. Et là, parlant de beau métier, vous rentrez d'Argentine. Vous êtes tout fraîche, vous n'avez pas encore la poussière d'avion qui est encore dans... Non, vous rentrez d'Argentine. Oui, tout à fait. Ça fait une semaine à peu près, j'étais encore à Buenos Aires. Vous étiez encore. Mais donc, vous êtes dans le sujet, là. Un plan en plus, parce qu'on célébrait à la fin juillet les 60 ans de la mort d'Eva Perronne. Et bien sûr, on en entendait parler beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Puis elle est à la place d'Eva Perronne, puis tout ça, elle m'a montré une photo. Ça fait 60 ans qu'elle est partie. Oui, exactement. On va refaire le chemin, tout le chemin avec elle. Elle a vécu... On parlait de Simon Bolivar en première heure, qui n'a pas passé beaucoup de temps sur Terre, 47 ans, et puis qui a été bien occupé. Ici, on parle de quelqu'un qui va mourir à 33 ans. Remarquez que n'importe qui pourrait faire le parallèle puis dire, en 33 ans, on peut embrasser pas mal, regardez ce qu'a fait Jésus-Christ. Bon. Et puis, c'est vrai qu'il est mort à 33 ans. Mais elle, qui a m'a mis une histoire, présentez-nous son histoire rapidement, la synthèse, pour qu'on se sente bien à l'aise, auditeur et auditrice. Eva Perron. Eva Perron est un personnage absolument fascinant. Elle vient, en fait, d'une famille très, très humble. Elle est née en 1919 dans un tout petit village à la province de Buenos Aires. Et c'est étonnant quand on pense au fait qu'elle cumulait, disons, toutes les marginalités possibles. En fait, elle venait d'un milieu très, très humble, très populaire. Elle était très peu éduquée. Elle était fille légitime. Et elle était une femme dans un monde totalement politique, plus tard, comme c'est la politique, en plus, en Amérique latine et dans les années 40, des surcroît. Bref, comment ça se fait ? Il est un véritable énigme, en fait. Comment ça se fait qu'une femme qui cumule donc toutes ces histoires des marginalités est arrivée si loin ? C'est une femme qui vit au monde pauvre. Déjà être une femme, c'est un problème. Venir au monde en 1919, je l'ai déjà écrit dans un texte parce que c'est l'année de naissance de ma propre mère. Ah oui. Et puis j'avais écrit ça. Venir au monde en 1919 à Montréal, pauvre, et être une femme, c'est pas d'avance. J'avais oublié en fait une autre marginalité. Elle vient au monde dans un milieu rural et elle doit faire sa place par la suite à Buenos Aires dans la grande ville. Voilà. Alors, comment cette fille qui... Vous avez mentionné qu'il n'y a pas une grande éducation non plus. Non, en effet. Mais comment elle va émerger finalement puis devenir Eva Perron. D'abord, il faudrait souligner que c'est une fort jolie personne. Oui. Belle personne physiquement. Tout à fait. En fait, elle avait des rêves, le rêve de devenir un star et donc à l'âge de 15 ans, elle déménage à Buenos Aires et elle essaye de faire sa place. Par la beauté. Oui, définitivement. Le début, c'est ça. C'est quand même la radio parce qu'à l'époque, c'était bien sûr la place fondamentale des médias et petit à petit, elle essaye de faire sa place. Ce n'est pas évident et là, j'ai mentionné tout à l'heure ces problèmes d'éducation en fait et dans le milieu justement de la radio, elle avait toutes sortes de difficultés des prononciations et elle avait des difficultés là, bien sûr, à surmonter du point de vue culturel. Elle n'était pas... En fait, elle est allée à l'école, elle a fait l'école primaire, mais bien sûr... Mais il y a une pauvreté culturelle. Oui. Il y a une pauvreté économique, elle est rurale, mais en plus, une pauvreté culturelle. Oui. Il y a un milieu extrêmement cruel de la ville. Oui. Il y a un milieu inutilement de le dire, milieu cruel de la radio. Oui, tout à fait. Terrible ça, on le sent encore aujourd'hui. Et puis, et puis, bien, elle fait quand même son chemin. Oui, elle arrive donc à faire son chemin et là, en fait, il y a... Ça commence, en fait, à se mettre sur place ces personnages extrêmement controversés qui est Eva Perron. En fait, je veux dire, on commence à voir des éléments de cette controverse. On va la connaître plus tard comme la mère du peuple, en fait, des secteurs les plus défavorisés de la société. Mais, en fait, en même temps, elle avait l'image, elle était cruellement critiquée, elle était tenue comme une femme sans scrupules qui pouvait faire n'importe quoi pour pouvoir arriver à ses objectifs. Elle était tenue comme étant une prostituée, comme... Mais c'est parce qu'à l'origine, elle était un peu dans le statut. Revenons à elle, jeune encore, elle est toute jeune, elle est dans les milieux culturels, et puis elle essaie de se débrouiller. On va toujours avoir une présomption si une femme réussie, vous savez que c'est traître, hein? Pensez aux starlettes à Hollywood, puis aux starlettes à... On pense toujours qu'elles réussissent parce qu'elles se sont prostituées, parce qu'elles ont eu des compromis, etc. Dans son cas, on l'accusait de ça. Oui, en fait, c'est là aussi à s'accumuler, disons, à la liste des choses, que surtout les gens venant des classes les plus favorisées, les femmes, mieux nantis, en fait, faisaient en sorte qu'elles la regardaient avec mépris, comme quelqu'un qui était arrivé sans avoir vraiment les droits d'être là. Oui, c'est ça. Elle n'a pas le droit d'être là, mais elle a fait un drôle de chemin, puis tout ça. mais elle arrive où, en fait, ces premières étapes où elle s'installe? En fait, Dans son chemin pour devenir une grande icône. Oui, en fait, elle est à Binauser, elle fait ses preuves à la radio, en fait, elle est arrivée à Binauser en train 4, 10 ans plus tard, elle fait la grande rencontre, elle rencontre Juan Pellón en 44, qui va devenir son mari, qui va devenir président de l'Argentine, très rapidement, exactement. Et en fait, elle rencontre, elle fait partie déjà, quand elle va rencontrer Juan Pellón, elle est déjà une star de la radio, elle est déjà reconnue, elle a fait, elle a eu un petit rôle aussi dans un film, dans un long métrage, et donc, elle va rencontrer en 44, son mari, quand il y a un grand tremblement de terre qui va sécouer la ville de San Juan, et qui va être dévastatrice, en fait, et donc, on organise un festival pour ramasser des fonds, pour... Aider les victimes du tremblement de terre de San Juan. Exactement. Et donc, c'est là, en fait... Qu'elle rencontre... C'est ça, la grande rencontre va se produire. Et c'est un coup de foudre. Juan Pellón rencontre, lui, c'est un politicien. Oui. Il est, à ces moments-là, il est sous-ministre du travail et des affaires sociaux. Et il est sur le terrain. Oui. Il est à une manifestation, c'est-à-dire, à un événement pour soutenir les victimes du tremblement de terre. Exactement. cette jeune vedette, magnifique femme... Oui, exactement. ...qui est vedette de la radio, puis qui a joué dans des films, puis tout ça, puis qui est toute jeune, en 44, ça veut dire, elle est là, toute jeune encore. Ben oui, tout à fait, elle a 20 ans. 25 ans. Oui. Ils vont se marier. Oui, ils vont se marier, en fait, et là, bien sûr, elle commence, en fait, sa vie des politiciens, mais, en fait, à la marche de la politique en même temps. En fait, c'est la politique, mais, vous savez, il y a les sociologues Pierre Bourdieu qui va dire que dans la politique, il y a des affaires masculines et des affaires féminines. En fait, dans les affaires plus féminines de la politique, il y a les affaires sociaux, elle va s'occuper directement des affaires sociales. Intéressant, parce que là, on vient d'établir qu'il y a des politiciens, il y a un côté féminin puis un côté masculin. Alors, le côté féminin, c'est plus d'empathie, plus de société, plus de conservation de la société, plus de regard sur la société, le côté masculin. Bon, on ne sait pas trop c'est quoi là, mais ça s'appelle l'histoire de l'humanité. Ça s'appelle des coups de bâton, ça t'aide, des coups de pied, des ceci, des cela. Bon, bien connu, on vient de séparer les hommes et les femmes. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, elle devient personnage à ce moment-là à l'échelle nationale parce que lui, il va devenir président rapidement. Oui. Donc, c'est en 46, je crois, deux ans près. Oui. Il devient, donc c'est la première dame. Oui, tout à fait. Et là, oh là là, elle n'a pas 30 ans, elle a 27 ans, c'est la première dame. Et il y a différentes façons d'être une première dame politique. Oui. On peut être effacé, on peut jouer derrière le rideau, etc. Mais dans son cas, ça va devenir, ça va devenir énorme. Alors, on va faire une pause musicale parce que, ben, c'est Thierry Dufill, qui est bien connu. Ben oui. Et c'est Madonna. On va l'écouter. C'est rare qu'il présente les pièces musicales, mais là, on va le faire. Ben, ça tombe. Ben, ça tombe bien. Ça tombe bien. Don't cry for me, Argentina. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501